L'enseignement de la géométrie occupe une place importante dans la formation des élèves mathématiques. De fait, les programmes de géométrie reposent sur deux idées essentielles. Premièrement, continuer à développer les dimensions perceptives et instrumentées de la pratique de la géométrie. Deuxièmement, initier à la géométrie, déductive dans le prolongement du travail entrepris sur le raisonnement. Les pratiques mises en œuvre au cours des années précédentes, observation, description, reproduction, représentation, construction, mesurage, argumentation, se développent sur des objets déjà rencontrés ou sur des objets nouveaux, réels ou représentés. Pour les élèves, le statut théorique des objets étudiés se précise au fur et à mesure que leur sont conférés des définitions ou des propriétés caractéristiques. D'une manière plus globale, l'enseignement de la géométrie contribue, comme celui des autres rubriques des programmes, à la pratique de l'activité mathématique par les élèves. Le triangle isociel, un triangle ayant deux côtés de même longueur ou deux angles de même grandeur, et dit isociel. Triangle scalene Un triangle ne présentant pas de symétrie particulière est dit scalene. Triangle rectangle Un triangle présentant un angle droit est qualifié de triangle rectangle. Dans ce cas, le côté opposé à l'angle droit est appelé hypoténuse. Le côté, le côté, là on a l'angle A, la AC, c'est le côté adjacent à l'angle A, BC, c'est le côté opposé à l'angle A, donc AB, c'est l'hypoténuse. Les médianes Dans un triangle, une médiane est un segment joignant un sommet au milieu du côté opposé. Segment joignant un sommet au milieu du côté opposé. Il y a trois médianes dans un triangle, celle issue de A, A, A', celle issue de B, B', et celle issue de C, C, C'. Donc, on peut dire qu'une, on appelle médiane du triangle, toute droite passant par un sommet et par le milieu du côté opposé. Chacune des trois médianes divise le triangle en deux triangles d'air égale. Donc, les trois médianes d'un triangle se coupent en un même point là. On l'appelle J, voilà, J, qui est le centre de gravité, qui est le centre de gravité triangle. Si le triangle était une plaque solide homogène, on pourrait le faire tenir en équilibre sur une pointe en le posant exactement sur le point G. Hauteur On appelle hauteur l'une des trois droites passant par un sommet du triangle et perpendiculaire au côté opposé. L'intersection de la hauteur et du côté opposé s'appelle le pied de la hauteur. Par exemple, ici, F, c'est le pied de la hauteur. E, c'est le pied de la hauteur. AE D, c'est le pied de la hauteur. CD Les trois hauteurs d'un triangle sont concurrentes. Leur point d'intersection H s'appelle l'orthocentre du triangle. H s'appelle l'orthocentre du triangle. Il y a d'autres figures aux représentations de hauteur. Par exemple, ici, regardez, en vert, la hauteur relative à BC. En bleu, c'est la hauteur relative à AB. Et en rouge, c'est la hauteur relative à AC. Médiatrice et cercle circonscrits La médiatrice d'un segment et la droite perpendiculaire à ce segment sont milieu. On appelle médiatrice du triangle l'une quelconque de médiatrice des trois segments AB, AC, BC. Si on note O, l'intersection des deux médiatrices des segments AB et AC, alors O est à égale distance de A, B et C. Comment ça ? Par exemple, si on trace la O, l'état égale distance de A, l'état égale distance de B, l'état égale distance de C. Par suite O est aussi la médiatrice du segment BC. Les trois médiatrices d'un triangle sont donc concourantes. Le point, bien leur point d'intersection est le centre du cercle circonscrit au triangle. C'est le seul cercle passant à la fois par les trois sommets du triangle. Bisectrice et cercle inscrits La bisectrice d'un secteur anguleur est la demi-droite issue du sommet. La demi-droite issue du sommet de l'angle qui partage cet angle en deux angles adjacents de même mesure. Elle forme de ce fait l'axe de symétrie de cet angle. La bisectrice du triangle ou bien les bisectrices du triangle sont simplement les trois bisectrices des angles du triangle. La bisectrice de deux droites est l'ensemble des points A égale distance des deux droites. De ce fait, le point d'intersection I, le point d'intersection I ici en rouge, de deux bisectrices est égale distance des droites AB, AC et BC. Ce point est donc sur la troisième bisectrice. Les trois bisectrices sont concurrentes. D'après les propriétés des bisectrices, on peut tracer un cercle de centre I qui est tangent aux trois droites AB, AC et BC. C'est le cercle inscrit dans le triangle. C'est le cercle inscrit dans le triangle. Rendez-vous sur la deuxième vidéo, incha'Allah, pour voir quelques théorèmes sur la géométrie. Je vous souhaite bonne chance. ... ... ... ...